Aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens de la paix dans mon cœur. Les familles ou les ménages qui sont accueillis ici, notre objectif à nous, c'est qu'elles vont rester sur un temps limité. Ici, c'est un sas pour qu'elles puissent aller vers des solutions plus pérennes pour eux. Et c'est le travail que va faire l'équipe de travailleurs sociaux présents auprès d'eux, donc au quotidien. Je me sens mieux parce que je n'ai pas de salle pour dormir. Je peux dormir sur la rue, comme le Gardner. Maintenant, je peux dormir dans mon salle. Après avoir réveillé, je peux aller à la classe d'études. Je peux manger ici, le soir, le soir, le soir et le soir. Je me sens heureux. Si je suis là, je me sens en sécurité, parce que là aussi, je peux manger. Je suis avec mon bébé. J'ai une assistante aussi qui m'aide beaucoup avec mes démarches. Elle me guide. Vraiment, ça va. C'est une bonne décision. Aussi bien à quoi ça sert d'avoir des murs vides, qui ne servent à rien, autant qu'il y ait du monde dedans. Mon inquiétude, c'est que c'est un quartier. Il faut que les habitants du quartier accompagnent ces gens-là et que nous aussi, on soit accompagnés. Que des deux côtés, il y ait une interaction. Ce serait très bien. La naissance de ce lieu-là, ici, sur le site Brousset, est venue justement de la rencontre à la fois des constats que l'on a pu faire à l'échelle de la ville de Nantes, mais également de certaines associations. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des situations de précarité intense. Il nous semblait essentiel de pouvoir réinterroger nos manières de faire dans le domaine de la solidarité pour répondre à ces nouveaux besoins.